... Miguel Nau, que j'ai eu la chance de rencontrer, ça fait maintenant un an et demi, deux ans quasiment, lors d'une formation justement dans le Sud-Ouest sur les plantes bio-indicatrices, dont il va vous expliquer l'art et la manière, mais qui sont un autre regard sur les sols, au travers des plantes. Et sur ce, Miguel, bienvenue et à toi. Alors bonjour, enfin rebonjour à tous. J'ai croisé pas mal de monde. Donc depuis ces deux jours, je suis arrivé en même temps que tout le monde au début et je suis très content d'être arrivé au début parce que je suis très agréablement surpris aussi. Et merci pour votre présence, votre enthousiasme. C'est vraiment des journées pour moi qui resteront marquées. Et donc voilà, on va continuer, on va conclure. J'espère que c'est un long marathon aussi d'écouter des gens pendant longtemps comme ça. Donc j'espère que vous allez tenir le coup. Pas trop de nuit s'il vous plaît parce qu'ils vont s'endormir autrement. Donc voilà, ça c'est ma présentation. C'est un peu ce que je fais. Voilà. Alors je voudrais commencer par remercier aussi la personne sans qui je ne serai pas là aujourd'hui qui s'appelle Gérard Ducerf, qui est la personne qui a développé, qui a l'initiative du concept de plantes bioindicatrices un petit peu, qui a vraiment travaillé là-dessus pendant une trentaine d'années. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. On a eu la chance de bien s'entendre. Et voilà, sans Gérard, je ne serai pas là devant vous à expliquer tout ça. Et j'espère qu'on va créer des liens avec tout ce qui s'est fait là, toutes les présentations qui ont eu lieu, qui étaient très très intéressantes. Donc justement, créer des liens. Je vais vous parler de l'interaction sol-plante. Donc je vais essayer de vous montrer comment les liens par la bioindication sont possibles avec notre environnement, que j'ai appelé écosystème agricole, puisque j'essaye de réfléchir par rapport à mon parcours d'écologue. J'ai un parcours d'écologue et puis après une spécialité, une spécialisation en agriculture durable, un troisième cifre en agriculture durable. Je me suis très vite intéressé à la bio et à la biodynamie dans mes études. Et puis j'ai rencontré pas mal de gens, entre autres Gérard Dusserf. Et donc je réfléchis, comment dire, la ferme comme un écosystème agricole un petit peu et de voir toutes les interactions qui ont lieu dans ces fermes. Donc le lien par la bioindication, avant de commencer par ça, j'avais envie justement de parler du lien de l'humain à l'écosystème agricole. Cet écosystème agricole, on va avoir différents liens avec lui. Il y a d'abord ce que j'appelle le lien intuitif au vivant. Vous avez peut-être déjà entendu parler du génie du lieu. Donc ça va être votre lien spontané, un petit peu comme ce qu'expliquait Laurent Welch tout à l'heure, cette espèce de lien sensible, à l'endroit où vous habitez. Les énergies du lieu. Alors ça va être plus matériellement, la biodiversité sauvage et cultivée. Le visible, l'invisible, ce qu'on voit. On voit les sols qui vont gonfler au printemps. Voilà, c'est visible, mais il y a une partie invisible cachée derrière. Toutes ces choses-là. Tout ce lien sensible, dans lequel je mets aussi le paysage sensible. Donc le paysage sensible, c'est ce qui va intégrer le vécu, votre vécu, notre vécu avec ce paysage, le ressenti à l'intérieur de ce paysage, mais aussi tout ce qu'on va avoir intégré et valorisé à la suite. Alors il y a un deuxième point qui est l'attachement au vital, que je présente comme le milieu vivant. Le milieu vivant étant un habitat, alors un petit peu, pareil, sur la même veine colorant tout à l'heure, l'idée de bien-être, bien-être dans l'habitat. L'attachement au vital, c'est ce qu'on a besoin pour vivre, quoi. Ce qu'on a besoin pour être bien, donc pour être dans le bien-être. Et pour ce bien-être, on a besoin de construire un équilibre, un équilibre qui va nous convenir. Qui va peut-être faire du bien à des gens autour, mais d'abord qui va nous convenir. Et avec cet habitat, à l'intérieur de cet habitat, on va avoir des aliments. Donc la qualité de ces aliments, l'énergie, le goût, les saveurs, qui vont être directement liées avec l'habitat. Et puis, il y a un dernier point, c'est le lien à l'histoire. À l'intérieur de cet écosystème agricole, il y a des héritages, des héritages paysans, des héritages agricoles plus modernes. Donc on a les usages, les pratiques passées, les transmissions de savoir et de savoir-faire. Et sur ce point, on a eu une grosse rupture, une transmission de savoir-faire en agriculture. D'ailleurs, on revient à des choses, on l'a vu avec notre ami de Belgique, Yannick. Et c'est aussi l'héritage de l'histoire, c'est les innovations. Les innovations, il y a eu des innovations tout au long de l'histoire agricole. Alors le lien intuitif au vivant, je le représente comme ça. Par exemple, là, vous avez un paysage du Pays Basque qui me paraît assez harmonieux. Bon, c'est pas très visible, mais vous avez dans la zone montagnarde, plus loin, donc des alpages, en fait, des alpages sur lesquels les animaux vont. Et puis, au premier plan, vous avez une ferme avec les différentes parties agricoles. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une petite surface, on est quand même sur une assez grande surface. Vous avez du pâturage au premier plan. Second plan, vous avez une haie, donc une haie. Et derrière cette haie, il y a un vignoble, donc une petite parcelle de vignes. Et derrière la parcelle de vignes, il y a un champ de céréales. Donc on intègre une diversité de production à l'intérieur d'un paysage. Et vous avez la maison qui est sur le bas du vignoble, donc le vignoble qui est plutôt exposition sud, et la maison n'est pas à l'exposition sud. Elle est dans le creux. Donc on va penser notre habitat par rapport au bien-être de la plante, et pas au bien-être de l'humain. Les premiers agriculteurs en pensaient comme ça. D'ailleurs, ils passaient la plupart de leur temps dehors. Pas à l'intérieur. Alors après, c'est toute la biodiversité. J'ai mis des plantes, des insectes. Alors l'attachement au milieu vivant, ça va être comment on va organiser ce milieu vivant, cet habitat. Donc il y a eu différentes méthodes, différents moyens, différentes organisations. Là encore, sur la photo de gauche, une prairie de Fauche, une prairie naturelle de Fauche, au premier plan. Deuxième plan, un reste de haie avec des arbres. Et au second plan, là où il y a les arbres, on a une céréale, on a un seigle. Un seigle qui a été planté. Et derrière, on a une ripicilve avec une rivière. Donc oui, il y a une organisation, c'est pas fait n'importe comment. C'est réfléchi. Et ça permet justement de valoriser les aliments. Parce que, vous avez la photo en haut à droite, c'est un alpage de haute montagne dans les Alpes. Là, on ne peut pas réfléchir en bocage de la même manière. À gauche, on est en milieu de plaine, bocage encore assez bien conservé. Tandis qu'à droite, on est dans un système où on a entretenu la montagne en Fauche-pâturage. Et surtout, il faut bien voir que la Fauche avait une grande importance dans la gestion de la flore de montagne avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pâturé que Fauché, en haute montagne. Et puis, en bas à droite, vous avez une façon de gérer, enfin, pas de gérer, mais d'habiter justement cet écosystème agricole, qui est le bocage du Brionnet, avec les fameuses charolaises, où on a un maillage de bocage de forêt et des prairies. Et c'est aussi de ce contact au vivant qu'on va avoir une qualité gustative qui va en sortir. Parce que chaque milieu, on le verra un peu après, a sa façon de fonctionner, et ça va avoir des répercussions sur l'alimentation. Alors, l'attachement au vital, des fois, il y a certaines régions qui ont été très intensifiées. En haut, les deux photos du haut, c'est des zones intensifiées, donc en Côte d'Or, à gauche et à droite, dans le vignoble du Chablis. Vous voyez là qu'on a une simplification du paysage. Un milieu urbanisé, c'est la ville d'Auxerre, derrière. La ville d'Auxerre. Et donc, là, on a quasiment pu garder le système traditionnel qui consistait à avoir un habitat de bien-être. Un bien-être pour les plantes. Les zones qui n'ont pas été intensifiées, là, vous avez une photo d'Ardèche, une châtaignerie ardéchoise, les zones qui n'ont pas pu être mécanisées n'ont pas été intensifiées. Donc, on est resté dans des milieux, donc vous voyez, c'est une châtaignerie en terrasse. Ça n'a pas pu être intensifiée, on a replanté des châtaigniers, mais la terrasse est la même depuis des générations. Ça n'a pas bougé. Et puis, à côté, vous avez un milieu, enfin, un système un peu mixte, où vous avez l'aé traditionnel, ça c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, l'aé traditionnel d'aubépine, entièrement de l'aubépine. C'est de l'aubépine plessée, c'est un plessage. Et le système à côté, vous remarquez cette bande un petit peu jaunâtre, là, entre l'herbe et la culture, c'est le système RONDOP. OK ? TCS RONDOP. Donc, vous voyez un petit peu les différentes manières d'organiser le milieu vital. Et puis après, il y a le lien à l'histoire, donc les héritages. Donc, bon, là, aujourd'hui, vous avez un vignoble de Mont-Basillac, là, donc, avec des grandes lignes de fil de fer, mais, bon, il paraît que si elles sont bien orientées, c'est plutôt bon. Et puis, là, vous avez des jeunes gens, là, qui se travaillent en maraîchage, justement, sur des terrasses ardéchoises, qui refondent l'attraction animale, tout ça, donc qui essayent de reprendre des savoirs, ou de récupérer des savoirs qui sont un peu plus ou moins perdus, quoi. Alors, c'est pas parce que c'est ancien que c'est bon. Les savoirs traditionnels, il y avait aussi des, comment on appelle ça, des angles morts. Alors, là, vous avez deux photos, une photo en haut, en Aragon, où vous voyez les effets dévastateurs du surpâturage. C'est des zones qui ont été surpâturées. Vous avez les mêmes effets autour de Marseille, par exemple. Dans les régions méditerranéennes, vous avez des effets de surpâturage comme ça, qui font apparaître une plante particulière, qui est un genet. Et ce genet va venir protéger les sols, et régénérer les sols. En bas, à droite, une photo qui semble prise quasiment dans les mêmes milieux, mais ça n'a rien à voir, c'est sur le plateau Ardéchois. Le plateau Ardéchois, où, en fait, on a des pâturages qui sont abandonnés, et les pâturages, de la même manière, qui ont été surintensifiés. Ils sont abandonnés parce qu'ils ne produisent plus. Ils ne produisent pas assez. C'est pas qu'ils ne produisent plus, c'est qu'ils ne produisent pas assez pour l'agriculture moderne. Ils sont abandonnés, et le genet vient régénérer ses sols. On verra plus tard pourquoi. Alors, c'est là que je voudrais introduire la notion de fertilité et de fertilisation. La fertilité, on en a parlé pendant deux jours, là. On sait bien que ça n'a rien à voir avec la fertilisation. Yannick vient de le dire, avec les histoires d'engrais chimiques. Donc, les doses d'engrais chimiques. Donc, la fertilité à gauche, vous avez ce que j'appelle, moi, une belle prairie fleurie. Donc, c'est une prairie où vous avez une cinquantaine d'espèces. C'est une prairie à berce, avec un bocage, dans laquelle on a une belle fertilité, dans le sens où la production est équilibrée. On n'a pas quelque chose... Il n'y a pas une plante qui prend le dessus sur l'autre. On a une grande diversité. Il y a un équilibre, une fécondité, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être pris en charge par la prairie. On verra ça plus tard. Et à côté, à l'inverse, on est dans une fertilisation. Mais là, une fertilisation, vous avez l'impression que c'est du BTP, là. On dirait du BTP. Je ne sais pas si vous voyez bien, non plus. Ce n'est pas forcément facile à voir. En fait, cette photo, c'est une photo que j'ai prise au bord d'un champ, une fois, en allant à une formation. Je ne sais pas si vous voyez les flaques d'eau à l'entrée, là. C'est l'entrée d'un champ, ça. Donc, c'est un champ qui était clafide rumex. Donc, rumex 5.5, qu'on appelle ça en phytosociologie. Donc, il y a une plante, rumex, sur laquelle il y a eu un désherbage au Rondop, pour essayer de tuer le rumex. Et par-dessus laquelle, le paysan avait épendu du lisier de vache ou du lisier de porc. Donc, à l'odeur, on ne voulait même pas rentrer dans le champ. Et en plus, on est dans un champ très hydromorphe. Donc, vous ne vous distinguez peut-être pas, mais il y a des ornières de quasiment 20, 30, 40 centimètres à l'entrée du champ. Donc, la fertilisation comme ça, ça va être compliqué. On peut faire moins pire, mais là, j'ai mis le pire exprès. OK ? Alors, une autre notion dont j'ai déjà parlé, c'est la fécondité à différencier de la productivité. Alors, je vois la fécondité comme plus une approche en lien avec le lieu et la plante. Le lieu étant le biotope, on verra après. Tandis que la productivité, on ne réfléchit que plante, la plante qu'on produit. On va chercher la productivité d'une plante. Alors, on va voir après pourquoi j'introduis ça. Donc, fécondité du sol, la production naturelle d'un sol, pouvant être maintenue ou optimisée par des techniques et un accompagnement en intelligence avec le sol. Ou en intelligence avec la nature, ou avec les lois de la nature, si vous préférez. La productivité, autrement, c'est la maximisation de tous ces potentiels productifs sans réciprocité avec le sol, où l'intelligence technique est mise au profit de l'extractabilité maximum. C'est le maximum. On essaye de tirer le maximum du sol. Alors, c'est là que les notions de résistance et de résilience du sol vont être très importantes. Alors ça, ça va dépendre des sols. Il y a des sols qui vont plus résister que d'autres à des attaques plus ou moins fortes. Ou à des pratiques plus ou moins fortes. Là, vous avez une pratique qui a été très forte. C'est-à-dire que là, vous avez une plante qui est sortie toute seule. Après un massacre du sol, vous voyez, ce sol a été complètement matraqué par des engins de BTP. Ce n'est pas forcément de l'agriculture. Mais il y a une plante qui a réagi. Et cette plante, elle s'appelle la rononcule scélérate. Donc vous voyez, la réaction du sol aussi, même dans le nom des plantes, ça a des significations. Scélérate, parce que c'est une plante toxique. On va voir que les plantes toxiques vont germer en réaction à des agressions. Tout ça, pour résumer ces différents liens, intuitifs, vitals, historiques, ça correspond, surtout ça renforce les expériences du paysan avec son écosystème agricole. Si vous êtes conscient de tout ça, ça va renforcer votre connaissance du milieu. Et les plantes bien-indicatrices, elles vont exactement dans le même sens. La connaissance du milieu, la dynamique qui se passe dans ce mont-sol, l'écologie, on entendait les oiseaux qui se posent sur les arbres, et tout ça, c'est très intéressant tout ça. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Mais, il ne faut pas non plus s'éloigner de la description, de la confirmation par l'approche scientifique. Alors, l'approche scientifique, qui est indispensable, mais la bonne approche scientifique, ça confère Marcel Boucher par rapport à ça. Donc, l'objectif, c'est une approche globale et transversale de l'écosystème agricole. Je ne dis pas que les plantes bien-indicatrices vont permettre ça, mais c'est un peu l'objectif quand même d'essayer d'atteindre ça au mieux, et de décrire le plus globalement possible. Alors, le lien par la bio-indication avec les plantes. Pourquoi les plantes ? Alors, est-ce que c'est valable de prendre les plantes pour avoir une approche globale ? Les plantes, c'est déjà les seuls êtres vivants qui sont en interface avec l'atmosphère et le sol, mais vraiment à cette interface. C'est aussi un carrefour biologique, donc insectes, mycorhizes, il se passe plein de choses autour d'une plante. Elles sont représentatives des différents types de sols, parce qu'elles définissent les habitats écologiques. Je ne vous l'ai pas dit, mais la classification des habitats écologiques est définie par le cortège de plantes. Et surtout, elles sont réactives au changement, et puis après, ça reste quand même une méthode assez accessible si on a envie de se pencher sur les 40-50 plantes qu'on a dans son potager. Il y a 6 000 espèces de plantes dans la flore française, vous n'êtes pas obligés de les connaître tous. En agriculture, en potager, vous en connaissez 50, vous pouvez faire votre but indication. Alors, le biotope, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas trop ce que c'est, on en a parlé avec Marcel Boucher, j'ai essayé de dire ce que c'était d'après moi. Pour moi, c'est un éco-complexe, et c'est surtout un support du vivant. Là, on a différents biotopes, des forêts, des cultures, des prairies, des forêts alluviales, des forêts à mousse. Alors, la science qui étudie les biotopes, c'est l'écologie, et surtout qui étudie les relations à l'intérieur des écosystèmes. Alors ici, vous avez une photo, ça c'est en Ardèche. Donc, vous avez des biotopes de Garrigue, au premier plan, derrière vous avez des lavandes, plus loin vous avez une culture de blé, de blé dur, là, en verre fluo, presque. Et donc, en fait, vous avez tout un maillage de biotopes différents, qui sont les uns à côté des autres. Ça n'a rien à voir, le biotope de Garrigue et le biotope de Culture, là, plus loin. Donc, s'ils sont les uns à côté des autres, forcément, ils ont des interactions entre eux. Et ces interactions sont super importantes, on le verra par la suite. Alors, le biotope, support de vie. Le biotope, c'est à la fois un support pour le vivant. Alors, ça peut être un rocher, un arbre, une mare, c'est un biotope. Et il l'englobe et est défini par la biocénose qui l'habite. C'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants qui habitent ces biotopes et ils vont définir aussi le biotope. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Ça évolue tout le temps. Normalement, une Garrigue, si ça se passe bien pour elle, ça doit devenir une forêt à un moment ou à un autre. Mais bon, il faut que le climat s'y mette et puis, il faut que les conditions le permettent. Alors, la notion de biotope et de production. Chaque biotope a un potentiel productif, en fait. Ça a été mesuré. Sur une forêt alluviale, on a entre 15 et 20 tonnes de matière sèche à l'hectare. C'est les endroits où on a les plus grosses productions. C'est à peu près ce que devait être le jardin de Laurent, une forêt alluviale, en fait. Je ne sais pas si tu es au bord d'une rivière, mais je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là. Oui, c'était une forêt alluviale. C'était au bord d'une rivière ? Au bord d'une rivière. Voilà. Donc, tu vois, l'objectif de 20 tonnes de matière sèche correspond à la productivité du lieu, quoi. En forêt, quoi. En milieu forestier. Quand on passe la forêt alluviale en prairie, en fait, on diminue la productivité de matière sèche. On passe à 5-12 tonnes. Bon, c'est variable. Ça peut monter jusqu'à 15 tonnes. Et on va se servir encore de l'arbre. Ici, vous avez des saules qui sont des arbres qui peuvent émettre dans l'atmosphère jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Donc, c'est des arbres qui vont vous drainer votre sol de rivière, votre sol d'alluviale qui va avoir besoin d'être drainé pour que les plantes poussent. Parce que si les plantes elles ont tout le temps les pieds dans l'eau, elles ne vont pas pousser. Donc, les anciens se servaient des saules et des arbres tétards, les frênes, les saules, pour augmenter la productivité de la prairie par évapo-transpiration. Alors, après, si cette forêt alluviale, je la transforme en champ de maïs, il y a eu des cas jusqu'à 23 tonnes de matière sèche de maïs, même plus, mais ça ne se fait pas sans rien avec 150 à 200 unités d'azote. L'autre, ça se fait tout seul. Et avec des plantes comme le maïs qui sont des plantes en C4, donc ça veut dire quoi ? C'est des plantes qui ont la capacité de fixer beaucoup plus de carbone que les autres. C'est quelques plantes spécifiques. Dans leur façon de fixer le carbone, elles fixent beaucoup plus de carbone. C'est pour ça qu'elles poussent très vite et en très peu de temps. C'est aussi des plantes tropicales. Tropicales secs, mais tropicales. Donc, en gros, la matière organique, c'est 95%, ça vient de l'atmosphère. Ça, on l'a dit et redit. Qu'est-ce que ça met en évidence ? L'écologie, l'étude des biotopes a mis en évidence qu'il y a un optimum pédoclimatique par biotope. Une garrigue ne va pas produire 15 tonnes de matière sèche. Alors, si je continue sur la production de zones agricoles, il y avait un essai dans le Val d'Oise qui s'est fait avec des blés à haut potentiel. Donc, c'est des blés qui ont des potentiels de 140 à 50 quintaux. La moyenne de production des essais, c'était avec 100... Enfin, le résultat, c'était 100 à 110 quintaux. Mais c'était avec aussi un amendement en ammonitrate de 100 à 150 unités d'azote. Donc, on n'est pas du tout en bio. On est en fonctionnement conventionnel. Et le témoin de cette étude, sans apport, est à déjà 70 quintaux. Ça fait rêver, quand même. Il y a beaucoup de paysans qui leur disent que vous avez 70 quintaux sans rien faire. Ils signent tout de suite, quand même. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le potentiel productif naturel du sol est de 70 quintaux. 60-70 quintaux. Et que la nutrition artificielle amène les 30-40 quintaux des autres. Alors, il y a eu des essais en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est une information que vous avez peut-être si vous avez regardé Bourguignon. Il parle d'une étude. Moi, je ne l'ai pas eu entre les mains, cette étude. Mais je cite quand même ce que dit Bourguignon. C'est peut-être pas... Il faudrait vérifier. Où, en fait, il y a des blés de même type, des blés à haut potentiel qui ont été semés. Donc, il y avait du labour et du non-labour. À 150 quintaux, sur des parcelles jamais cultivées, ils obtiennent tout de suite d'entrée de jeu 150-160 quintaux. Donc, ils sont même au-delà du potentiel de la plante. Prévu, au départ. On était sur des potentiels de 140, donc on est un peu même un peu au-dessus. Donc, ça nous donne une idée sur le blocage du potentiel du sol, en fait. la production est bloquée par l'afflaiblissement du potentiel du sol entre le Val-d'Oise et la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'années d'agriculture entre les deux en France. Et ça nous donne aussi une idée que la production résulte d'une rencontre entre deux potentiels, le potentiel de plantes et le potentiel d'un sol. Et au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les plantes qui produisent 140 quintaux. Enfin, normalement, ils n'avaient pas. Peut-être qu'on les a perdus entre-temps, mais mon grand-père, il faisait du blé et quand il avait fait 20 quintaux, il était content, quoi. En 1940, 50, quoi. Alors, ça va, vous suivez tous, vous n'endormez pas ? Non ? Les biotopes et les plantes, alors, c'est la phytocénose, c'est ce qu'on appelle les habitants du biotope, on appelle ça les plantes, on les appelle la phytocénose, le cortège fleuristique. Donc, c'est très variable, les écosystèmes marins, des biotopes marins, des biotopes agricoles, montagnards, voilà. Toute une diversité de plantes. Alors, les plantes, dans le biotope, c'est vraiment le premier maillon de la structure et de la dynamique du sol. Mais de toute façon, ça, vous le savez, vu ce que vous pratiquez, vu ce que Laurent vient de mettre en évidence juste avant, c'est exactement ça. Ça permet la couverture du sol, les colonisations racinaires, l'ancrage pour l'activité biologique, la stabilisation des éléments, éléments chimiques, éléments physiques. Donc, en plus, parfois, elles font même du complexe, du pseudo-complexe, comme le régras anglais. Le régras anglais fait un pseudo-complexe au niveau de ses racines. Un pseudo-complexe organo-minéral. C'est-à-dire que pas un complexe organo-minéral qui se fait dans le sol, mais il se fait grâce aux émissions, aux exudes racinaires de la plante. En bref, l'exploration racinaire va permettre la circulation de l'air, de l'eau, des éléments, de la matière organique, les micro-organismes, etc. Donc là, j'ai résumé ça en un schéma. La plante, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche à faire de la photosynthèse qui vont lui servir pour son énergie, pour sa structure, pour ses défenses, de fabriquer des molécules. Et ça, elle ne peut pas le faire toute seule vraiment correctement. Donc elle va prendre pour allier les mycorhizes. 90% des plantes sont mycorhizées. Les rumecs ne sont pas sages, ils ne sont pas mycorhizées. C'est juste comme ça. C'est une famille qui n'est pas mycorhizée. Les familles embêtantes, c'est bizarre, elles ne sont pas mycorhizées. Tiens, c'est bizarre. Alors, la minéralisation des bactéries va jouer aussi un rôle. Et puis surtout, l'activité biologique, les vers de terre, tout ça. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Ce qui est important, c'est quand même qu'une plante, à un endroit donné, elle est influencée par le climat et par la roche-mer. Elle est sous ces deux influences. Très important. Alors maintenant qu'on a vu le biotope et les plantes, alors le biotope et le sol. Alors des fois, ce n'est pas gagné. Là, vous voyez. Là, il y a eu 10 mm de pluie. Il venait juste de pleuvoir et puis je suis sorti et je vois ça dans un champ. Je me dis, il vient de pleuvoir, voilà la flotte qui reste, qui stagne. Mais c'était 10 mm de pluie en quelques minutes. Vraiment très rapide. Donc, je ne sais pas combien ça faisait en quantité à l'arrivée. quoi. Donc, on imagine que le sol, c'est ce petit cube-là. On imagine. C'est conceptuel comme truc. Donc, le sol est soumis à la fois au climat et à la roche, la roche-mer en dessous. Alors, je vais parler des quatre grands piliers du sol. Les quatre grands piliers du sol. Le premier pilier du sol, c'est la matière minérale pour moi. La matière minérale, alors dans toutes ses composantes, la dureté de la roche, la vitesse qui va déterminer la vitesse de libération des éléments. Si vous avez une plaque de marbre, ça va être difficile de libérer des éléments. Une plaque de marbre, vous avez vu, dans les cimetières, ça ne bouge pas. Donc, après, il va y avoir la composition minérale. La composition minérale va être super importante puisque vous allez avoir les bases, tous les éléments importants. Et puis, vous avez des petites particules qui sont les limons et les argiles qui jouent un grand rôle dans la fertilité du sol et dans l'activité du sol, nourrissage des micro-organismes. Et puis, de la composition minérale, vous avez aussi tous les oligo-éléments qui sont extrêmement importants dans l'activité biologique, dans toutes les réactions enzymatiques. Super important, ça. Extrêmement important. Et puis après, les particules grossières qui vont plus jouer un rôle physique. Deuxième pilier, la matière organique, avec les différentes catégories de matières organiques qui ont été un petit peu triées. Donc, vous avez les solubles qui se libèrent très vite, les humus colloïdaux, donc les humus stables, ce qu'on cherche à faire un petit peu dans nos sols. Et puis après, vous avez des matières organiques qui sont beaucoup plus stables, qui ne vont pas se décomposer ou peuvent se décomposer. Donc ça, c'est les travaux d'Iverodi sur lesquels il a mis en évidence la présence de matières organiques fossiles dans les sols, des matières organiques très très stables, qui ne vont pas se décomposer à long terme. Et c'est pour ça qu'aussi, on a les sols, sinon si ça se décomposait plus vite, c'est ce qui se passe en milieu équatorial. En milieu équatorial, il n'y a quasiment pas de matières organiques. Dans la forêt en Guyane, de l'Anguyane, il n'y a quasiment pas de matières organiques au sol. Tout est repris, renvoyé en haut parce qu'il y a une activité biologique incroyable. Forêt Guyanaise, il y a des endroits, il y a 300 espèces à l'hectare d'arbres. Dans une prairie plus diversifiée en France, on arrive difficilement à 100 espèces. Donc c'est hallucinant. Et après, ça c'est les travaux du muséum d'histoire naturelle, vous avez par arbre en Guyane, vous avez vous avez je ne sais plus combien des centaines et des centaines d'espèces de coléoptères par arbre. Enfin voilà, chaque coléoptère est sur un arbre. C'est une activité biologique intense, très très intense. Alors chez nous, l'activité biologique intense, elle est où ? Elle n'est pas au-dessus, elle est dans le sol. La faune du sol. Donc ça, c'est le troisième pilier. Et la flore du sol, bactéries aérobies, bactéries anaérobies qui jouent des rôles. Et surtout les champignons, champignons aérobies qui sont les seuls à pouvoir dégrader justement les matières organiques et à faire de l'humus. Et puis, dernier pilier, c'est la circulation de l'air et de l'eau. La porosité des sols. Donc la perméabilité du sol, la porosité des sols et la vitesse de ressuyage. Vous pouvez avoir un sol qui se ressuie très lentement et avec une énorme porosité. Vous avez un exemple, c'est la tourbière par exemple. La tourbière, c'est très poreux. La tourbe, c'est très poreux. Il y a un ressuyage quasiment inexistant puisqu'en dessous, on a une zone complètement imperméable. D'accord ? Alors tout ça, c'est en interdépendance. Matières organiques, activités biologiques, voilà. Pour moi, il y a une importance sur le fonctionnement des micro-organismes. Alors après tout ce que j'ai entendu, je ne suis plus très sûr avec l'électroculture et tout ça. Mais en tout cas, pour moi, le minéral est super important pour le fonctionnement de la faune. Attention, la vitesse de ressuyage, c'est complètement différent de la porosité du sol. Et la perméabilité, c'est la capacité d'un sol à recevoir la pluie. Alors tout ça, en fait, ça crée un cycle de fertilité à partir du minéral, la mise à disposition du minéral pour la dégradation de l'organique. Et tout ça, c'est quand même basé sur l'activité biologique qui va prendre en charge ce minéral pour dégrader la matière organique, faire de l'humus stable et faire pousser les plantes. Mais ça, il faut qu'il y ait des bonnes conditions. Alors le problème en maraîchage, là je parle de maraîchage pas sur sol vivant, sur maraîchage classique, c'est que c'est un biotope très recombiné. On a des interventions fréquentes sur le sol toute l'année. Donc on voit qu'en fait, vous essayez de minimiser les interventions. On l'a bien vu avec Laurent tout à l'heure. Parce que aussi, c'est très recombiné parce qu'on a des déconstructions, des oxydations, enfin toutes sortes d'exportations fortes aussi, des exportations fortes. Et puis comme on a des exportations fortes, on a aussi des importations fortes. Donc des apports d'engrais organiques en quantité ou engrais chimiques avec des sols très travaillés la plupart du temps, labours, rotatifs. Tout le contraire de ce que vous faites et ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis souvent, c'est un milieu avec une forte irrigation. L'irrigation joue énormément aussi sur la flore. Donc là, c'est un texte un peu long, mais c'est juste pour voir les conséquences sur le sol. Il y a le fait qu'il soit mis à nu, les risques de lessivage, vous savez tout ça, battance, compactage, il n'y a pas de souci. Il y a un truc qui est très important, c'est le risque de carence d'éléments minéraux avec les fortes exportations. Et puis surtout, le risque d'hyperminéralisation avec les excès d'azote, que ce soit azote chimique ou azote organique, on a quand même, quand on a des excès d'azote, on a des problèmes d'hyperminéralisation avec des excès, pareil, de la même manière, d'azote, de phosphate, qui peuvent poser des problèmes. et au bout du compte, créer une déstabilisation du complexe du sol. Il faut savoir que l'azote en trop grande quantité déstabilise le sol, avec matière organique ou sans matière organique. Ça n'a rien à voir, ça, entre les deux. En excès, ça déstabilise le sol. Et on a une perte de pouvoir tampon du sol. Et puis surtout, toutes ces pratiques de maraîchage vont atteindre la faune des décomposeurs et tout ça. Donc c'est globalement un milieu à très faible diversité végétale, et la plupart des plantes qui sont dans les biotopes maraîchers, c'est des plantes de milieu extrême, écologiquement parlant. Donc c'est des plantes qui viennent d'où ? Des zones inondables, des bords de rivières, des zones de vasières, d'estuaires, donc des zones qui sont salées, riches en matière organique, asphyxiées. Ça, c'est le Rumex. Le Rumex, son biotope primaire, c'est les estuaires de l'Atlantique. Ça vous donne une idée. Les zones de bord de torrent aussi, où on a une flore qui est spéciale parce que c'est tout le temps très remué. Les zones de glissement de terrain, de couloir d'avalanche. Et puis il y a une dernière zone que j'illustrais par ces photos, c'est les zones de reposoirs animaux. Il y a une flore de reposoirs animaux. Là où les animaux vont vivre, vont déféquer, il va y avoir une flore spéciale, et entre autres en montagne, ce chardon laineux, un gros chardon en montagne, un magnifique chardon, mais que les agriculteurs n'aiment pas beaucoup parce que parfois il devient envahissant. Alors tout ça, ça nous amène à poser la question des critères indicateurs qu'on va retenir pour les plantes. On va retenir quelques critères indicateurs qui nous semblent valables. Alors un des premiers indicateurs, c'est le coefficient de fixation. On a parlé de la cohésion du sol, on a parlé du complexe, organo-minéral, ce complexe organo-minéral, et bien parfois il va être très très faible sur les sols sable-neux et on a des plantes. À votre gauche, l'erodium cicutarium, l'erodium bec de grue, et l'autre jour, on l'a vu sur la visite de ferme, à droite, l'Aquilea millefolium, l'Aquilea millefolium, qui sont des plantes pour l'erodium de la déstructuration et pour l'Aquilea millefolium de la restructuration. C'est-à-dire que c'est des plantes qui sont en train de restructurer le sol qui sont en train de perdre ses capacités. OK ? Donc ça, c'est un critère. On a pas mal de plantes. Je ne vous ai pas toutes montrées. On a d'autres plantes qui nous indiquent la présence de bases. Donc les bases actives, vous les connaissez, calcium, magnésium, potassium, sodium. Et là, vous avez un truc particulier, c'est-à-dire que vous avez une plante, vous avez vu, il y a une fleur bleue et une fleur rouge. En fait, c'est deux plantes les unes à côté des autres. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est deux espèces différentes botaniquement. Et c'est marrant quand le pH du sol ou quand les bases du sol sont très actives, quand il y a du calcium, on a la plante bleue et quand on a le calcium qui est moins présent, on a la plante rouge. Anagalis foemina. C'est le mouron rouge. La plante qui tue les lapins. Et là, vous avez les deux en même temps. Donc vous imaginez que vous êtes dans un pH aux autour de 6, 8, 7. Le pH idéal pour l'activité bactérienne. OK ? Autrement, vous êtes en calcaire actif ou alors vous êtes en base. Donc ça, c'est des petits indicateurs assez intéressants par rapport à l'acidification des sols. Vous avez des plantes de battance, de compactage, tout ce qui va asphyxier. Donc le pissenlit, ben voilà, le pissenlit, vous le connaissez bien. Partout où c'est tassé, il y a du pissenlit. Voilà. Les prairies tassées. Et à côté, vous avez une anthémis. Donc c'est proche de la camomille qui est un petit peu plus déstructurée. c'est une plante qui marque une plus forte déstructuration que la camomille. La camomille allemande. Mais la camomille allemande est aussi une plante de forte déstructuration. Anthémis, Cotula. Donc vous avez toute une diversité de plantes comme ça. Alors un autre critère retenu, c'est les hydromorphismes mais les asphyxies. Bon ben là, vous avez compris, le rumex, c'est son domaine. Les vases des estuaires, hydromorphisme, asphyxie, salinité aussi. Enfin lui, il cumule tout. C'est pour ça qu'il est partout. Il est très très adapté. Donc une photo d'un champ rempli de rumex. Donc là, pour nous, une plante qui va pousser sur un sol comme ça, ça ne sera pas une plante qui mettra en bonne santé. Parce que le rumex, là, pour nous, c'est vraiment un indicateur de déstructuration du sol, de perte des conditions de sol et tout ça. Alors c'est pour ça qu'en maraîchage, on booste les sols, le rumex arrive très vite. Mais plus le potentiel du sol sera fort, en termes de potentiel fertile, plus le rumex arrivera tardivement. Cinq minutes ? C'est un peu court. Donc la matière organique, c'est aussi un autre critère avec le millepertuis, par exemple, ou la mauve, qui sont des plantes de matière organique plus stable. Donc quand vous avez la mauve qui apparaît, ça veut dire que votre matière organique a la tendance à se stabiliser. Se stabiliser, c'est-à-dire à ne pas pouvoir revenir dans la minéralisation. Il y a des plantes de la déconstruction minérale, c'est-à-dire que les plantes ne vont pousser que sur la pulvérisation des argiles. Un argile va se pulvériser, va donner de la poussière, il va pleuvoir, les éléments vont être récupérés par les plantes. Vous n'avez pas du tout d'organique là-dedans, ou presque pas. Des plantes d'excès, d'excès d'azote, comme le liseron. Le liseron, c'est une plante d'excès d'azote, un nitratophile. Des plantes comme l'amarante, qui est une plante qui aime la potasse. Je vais accélérer. Et puis, vous avez des plantes comme le rumex ou le chardon, qui sont des plantes de production de nitrite et de protoxyde d'azote et de libération de cations métalliques. C'est-à-dire que vous avez du fer qui se balade, de l'aluminium qui se balade. Ces éléments sont toxiques pour les plantes. Il y a quelques plantes qui y résistent, le rumex en fait partie. Des plantes de blocage, blocage de la potasse, blocage du phosphore. Donc, toutes les aliacées sont liées au blocage de la potasse et les brassicacées au blocage du phosphore et de la potasse. Les deux en même temps, chez les brassicacées, les plantes du chou. Et puis, vous avez des plantes de pollution. Donc, des plantes qui sont capables de résister à des pollutions très importantes. donc, vous avez tout un panel. La petite cigu à gauche, le datura au milieu. La renouée du Japon, elle, c'est plutôt les métaux lourds à droite. Le forbia isula, ça, c'est la plante du rondop, le petit papy qui désherbe pendant quatre ans toujours au même endroit. On va passer par les mousses et puis, tout d'un coup, il va sortir une forbe grande épure. Ça, c'est typique. L'exanthium et puis, la plante de Socrate, la cigu de Socrate à droite avec sa tige complètement vireuse. Alors, celle-ci, vous ne pouvez pas la confondre. Elle sent mauvais, elle a des taches rouges. Elle vous indique qu'il ne faut pas les toucher. Alors, quand même, après tout ce panel de plantes à problème, il y a des plantes positives. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, les plantes positives, pour un maraîcher, c'est important d'avoir de la minéralisation dans son sol. Donc, les plantes comme la Véronique de Perse ou le Lettron sont des indicatrices de minéralisation dans le sol. Ça veut dire que vous avez production d'azote, ammoniacal, nitrate. Bon, il y en a un peu d'autres, mais il n'y en a pas tellement d'autres. Après, il y a les plantes indicatrices de bonne matière organique. Matière organique soluble et humus stable. Vous avez le mouron blanc, le crépice en terre. Et puis, d'autres indicatrices de bonne activité biologique, le plantain leocéolé, le rumex acétosa. Là, vous avez un rumex qui est positif, au moins, dans l'histoire. Donc, c'est l'oseille, c'est l'oseille qu'on cultive. C'est la plante sauvage de l'oseille. Alors, le risque et les étapes de dégradation du sol. Il y a une première dégradation écologique, la deuxième, biologique, disparition de la faune et de la flore, du sol, chimique, les éléments fertiles vont partir dans la rivière et après, c'est physique. C'est carrément érosion, exportation. Donc là, quand c'est parti, c'est fini, c'est plus dans la parcelle, c'est terminé. Le maraîchage sur sol vivant. L'important, c'est de choisir déjà un sol riche minéralement pour moi. À la manière de Laurent, je pense qu'il n'a pas pris sa parcelle n'importe comment, peut-être par hasard, je ne sais pas, ou le hasard a bien fait les choses. Il y a une richesse minérale sans doute chez lui. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis surtout, après, l'idée, c'est de garder la cohésion écologique. Alors, c'est s'inspirer de l'agroécologie, du silvopastoralisme traditionnel, donc de favoriser plein d'éléments que je ne vais pas détailler, favoriser le vivant, la structure. En gros, c'est renforcer le pouvoir tampon du sol, le pouvoir tampon mécanique, le pouvoir tampon physique du sol, mais aussi biologique. Et là, on aura un manque, il faudra renforcer plus le biologique où on a un manque physique, par exemple. Mais il faut que le physique tienne la route aussi. Parce que si le physique ne tient pas la route, le biologique, il va s'effondrer aussi. Donc, je voulais faire quelques différences entre le champ et la forêt. Bon, c'est un peu long. L'idée, c'est de dire que la forêt, tu l'as dit un petit peu, Laurent, tout à l'heure, la forêt ne fonctionne pas tout à fait comme en agriculture. On a quelques différences. Il n'y a pas d'annuel. Alors, pour des raisons de lumière, mais aussi pour des raisons de minéralisation. Dans une forêt, les minéralisations sont très lentes. Il n'y a pas les mêmes minéralisations qu'en maraîchage. Les arbres, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'azote pour pousser. Ils peuvent pousser sans beaucoup d'azote à l'hectare. Tout ça, c'était pour dire que l'agriculture, depuis son origine, elle fait fonctionner la zone fertile qui est en dessous de la forêt et en dessous de la litière. Vous voyez, cette zone de rencontre entre la matière organique et la matière minérale. C'est là que la fertilité a lieu. C'est là que l'activité biologique est la plus intense. Ça, c'est important pour vous, la dynamique de la colonisation naturelle d'un sol. Vous avez une dynamique de colonisation qui va des annuels aux arbres. Et l'accumulation du carbone, c'est ce qui se passe quand on passe un sol nu, il va s'enrichir en carbone, il va arriver jusqu'à la forêt. Après, on passe en agriculture. En agriculture, on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va arriver aux arbres par déstructuration du sol, par le travail du sol la plupart du temps, ou par excès de minéralisation du sol. Alors, comment ça se fait que la forêt, on arrive au même... La forêt, naturellement, elle arrive aux arbres et l'agriculture intensifiée, elle arrive aux arbres ? Parce qu'on ne régénère pas au stade vivace-herbacée. C'est ce qui est très important, c'est les engrais verts, super important. Là, vous avez des engrais verts de luzerne et en bas, carrément, l'engrais verts, c'est les vaches qui se pâturent dans la vigne et qui font que l'engrais verts s'implante tout seul. Ça, c'est une autre façon de faire. Ça, c'est dans le Languedoc-Roussillon. Là, vous êtes dans le Languedoc-Roussillon en bas, on ne le dirait pas. Dans une vigne, dans le Languedoc-Roussillon. C'est assez intéressant. Dans le sol, au niveau de la matière organique dans la forêt, vous avez des états différents. Donc, on imagine en bas, en bas à gauche, on part avec un sol et à droite, on part avec le même sol. Le sol qu'on va laisser en recolonisation forestière, en gros, les proportions de matière, donc en noir, la matière organique fossile, en rouge, la matière organique stable, en marron, la matière organique du muscoloïdal et en vert fluo, les aspects solubles. Vous voyez que dans une forêt, la proportion de solubles ne va pas tellement augmenter, tandis que la proportion de fossiles va énormément augmenter. Sur la vie d'une forêt, sur 50 ans, là, on est sur 30 ou 40 ans. Alors, en agriculture, on va dire classique, avec le travail du sol, mais même, où on va quand même essayer de cultiver des trucs, on va forcément attaquer une partie de l'humus stable, si on ne le régénère pas assez. C'est une agriculture avec des restitutions insuffisantes, je précise bien. Une restitution insuffisante va faire baisser le taux de solubles, va faire baisser le taux d'humus stable, et au bout du compte, c'est la proportion, nous, on a bien constaté ça, c'est la proportion des matières organiques, grâce aux études érodites, grâce aux analyses érodites, c'est la proportion de solubles par rapport aux fossiles et d'humus par rapport aux fossiles, qui vont déclencher la germination des arbres et des ronces, ça va commencer par les ronces, et puis voilà. Donc vous pouvez vous retrouver en agriculture, c'est ce qui se passe en Méditerranée, dans des vignes où, au mois de mai, la plante qui germe, dans le Château-Neuf-du-Pape, entre autres, où c'est complètement minéral, il germe des chaînes verts, au mois de mai. Ok ? Donc ça, c'est très important, c'est très intéressant à réfléchir justement avec vous, qui amenez pas mal de matières organiques, et de voir si, si ça correspond. Ça, c'est des études qui viendront à venir. Donc en résumé, les quantités de matières organiques sont très différentes entre les sols forestiers et agricoles, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Le même sol au départ, le schéma d'avant, le même sol au départ, développe des dynamiques différentes en fonction de la biocénose qui est dessus. Ok ? Ça, c'est hyper important. Enfin, c'est ce que je voudrais transmettre. Donc le non-labour, le semi-direct, une solution, je ne sais pas. Le travail en surface, ça fait des déstructurations, les intégrations de matières en surface, aussi. Ça, quand même, ça permet d'intégrer un peu les matières, quoi qu'on a vu chez Laurent, que ça se passait très bien, grâce à l'occultation. Le travail, ça augmente les minéralisations, ce qui est des fois nécessaire, et ça permet d'amener de l'air, surtout. Quand même, des fois, quand c'est compliqué, parce que sur des sols pauvres et hydromorphes, on a des problèmes. Et puis surtout, sur des sols très argileux, un léger travail de sol, ça va éviter la fermeture des argiles en surface, qui est un problème, sur des sols très argileux, très lourds. Alors le non-labour, pareil, les engrais verts protègent le sol, ça permet de ne plus toucher la structure du sol, le mulch est réintégré, donc ça, c'est très positif. Après, il y a un risque de fermeture de ces sols par excès de matière organique. Lorsqu'il y a une forte accumulation, l'hyperstable, qu'est-ce que ça va donner ? Je n'ai pas vraiment la réponse. Ce que je voulais dire, c'est que, enfin, la question que je voulais poser, c'est que sous ces couverts annuels et bisannuels que vous mettez en place sur vos sols, l'idée, ça serait de mesurer si l'humus stable se régénère avec ces apports-là. Parce que si l'humus stable se régénère aussi bien qu'avec une prairie, si vous voulez, si on passe à une étape avec vraiment une prairie ou une luzerne, là, on est sûr qu'il y a des grandes régénérations d'humus stable. C'est pour ça que derrière une prairie, ça fait toujours des beaux légumes, ça fait toujours des belles cultures. Parce qu'il y a une régénération par le biotope de l'humus stable, entre autres. OK ? Et je vais finir là-dessus. Donc, c'est le triangle de fertilité. Donc, la recherche qu'on va avoir, c'est l'équilibre de son sol. Et un équilibre de son sol, il va être unique à un endroit unique où vous êtes. C'est unique, quoi. Donc, on a des optimums de production où on va avoir des plantes. Je vous parlais des mourons blancs, Stellaria media, des Véroniques. Vous avez un espèce d'équilibre qui va se situer que vous soyez sur un sol sableux à faible potentiel. Si vous êtes à l'équilibre, vous allez avoir le mouron blanc. Si vous êtes sur un argile avec un potentiel fertile énorme, vous aurez aussi le mouron blanc au moment où vous serez à votre optimum de production. Je parle d'optimum, je ne te parle pas de maximum. OK ? Parce que la maximisation, c'est ce qui va se passer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que du côté droit, on apporte beaucoup d'azote. Du côté gauche, on apporte beaucoup de carbone ou alors on n'apporte plus rien du tout. C'est la même chose, on arrive au même stade. De rien apporter ou d'apporter beaucoup de carbone en grande quantité, je parle en grande quantité, on risque d'arriver à des déstructurations de sol, du carbone fossile, et de la même manière, des érosions, mais là, des érosions verticales. C'est-à-dire, les éléments vont descendre au fond. Et ça arrive qu'on voit des profils de sol avec beaucoup de matière organique où les éléments fins descendent au fond. Les éléments fins, les argiles. De l'autre côté, si on apporte trop d'azote, on va avoir les rumex. Donc un autre rumex, vous voyez, le rumex de la déstructuration, c'est la petite oseille, rumex à cette oseille-là. Et de l'autre côté, rumex obtusifolius, le grand rumex, celui que vous connaissez bien, qui lui, est signe d'excès d'azote. Donc on peut avoir des excès d'azote par des apports de matière organique et animale, de lisier, ou par des matières organiques, même BRF, tout ça, dont l'azote n'est pas utilisé par l'activité biologique du sol. Parce qu'il n'y a pas le potentiel minéral en dessous pour le gérer. OK ? Donc je vais finir là-dessus. Donc la conclusion, c'est le lien global à l'écosystème agricole par les plantes bioindicatrices nous permettent de mieux connaître la dynamique biologique et la structure de nos sols. Et notre rôle de paysan est d'accompagner, de favoriser les conditions de préservation. Ça, c'est très important, les conditions de préservation et d'avènement de cette fécondité biologique. Il y a une fécondité biologique, on l'a bien vu, vous le constatez tous, c'est comment accompagner ce mouvement. Et ceci, afin de poursuivre et d'affiner cette co-évolution. Moi, je parle de co-évolution qui ne fait que commencer, voire recommencer. Puisque je pense qu'on a secouisé à un truc et à un moment. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements